Aujourd'hui, une lettre très utilisée, vous allez me dire que je dis toujours la même chose. Non, c'est vrai, il y a des lettres comme le « tet » ou des lettres comme le « zayn », des lettres comme le « chet », comme le « dalet », comme le « gimel », qui sont plus ou moins utilisées selon qu'on a besoin de mettre leur son dans les mots. Mais il y a des lettres qui, en hébreu grammatiquement parlant, vont venir très souvent parce que ça va faire partie de la morphologie des mots, ou alors de la syntaxe des phrases. Et là, c'est le cas pour la lettre « même ». Eh oui, la lettre « même », qui est une lettre double, puisque la lettre « même » a sa lettre finale, sa lettre « sofit ». On se rappelle de « sofit », qui veut dire « final ». Alors, si on récapitulait l'alphabet tout de suite. Aleph, bet, gimel, dalet, hé, vav, zayn, chet, tet, yud, kaf, chaf, sofit, lamed, même, même sofit. Regardez cette lettre, cette lettre, et pas ces lettres, puisque c'est une seule et même lettre, qui change de graphie selon qu'elle est au début ou au milieu ou à la fin. Quand c'est au milieu ou au début, c'est « même », comme ceci. Et quand c'est à la fin d'un mot, c'est « même sofit ». Voici la deuxième façon que vous pourriez la trouver. Donc, la lettre « même », alors, évidemment, là encore très reconnaissable. Vous allez voir, c'est une lettre qui a vraiment son identité. Ça ressemble à ceci, avec un yud, comme ça. Il y a des yud partout, dans les lettres épaïques. Ça ressemble à ça, en fait, la lettre « même », qui a le son « m », « m ». Et donc, ça ressemble à ça. Par contre, quand elle est à la fin, ça va être un genre de carré, comme ça. Facile aussi à reconnaître. De toute façon, c'est qu'à la fin du mot, donc, on ne pourrait pas vous tromper. Sauf que, vous allez voir, il y a une autre lettre, qu'on va voir plus tard, qui pourra peut-être vous déranger, qui est en fait le « samer », qui est exactement pareil, sauf qu'elle est plus ronde en bas, d'accord, comme ça. Donc là, ne vous laissez pas impressionner par les lettres qui se ressemblent. Voilà, c'est la petite difficulté du « même sophite ». Mais bon, pour l'instant, on ne connaît pas la lettre « samer », donc on ne saura pas déranger. Alors, cette lettre « même », ce sont « m », cette fois-ci « m ». Cette lettre « même », elle intervient où ? Le « même sophite », vous allez le voir très souvent. Le « même sophite », c'est la marque du pluriel. Ici, regardez. Le « yud » et le « même », c'est le pluriel masculin, « im », à la fin. Donc, vous allez le voir très très souvent, très très souvent. Voilà, vous avez un « yud » et un « même » ici. Et là, un « même normal ». « Même normal ». « Mushlamim ». « Ya… » Si je mets les voyelles, ça fait ça. « Ya-mi-me ». « Ya-mim ». D'accord ? Les jours ? Parfait. « Ya-mim », « Mushlamim ». Il y a beaucoup de « même » et de « même sophite » ici. Est-ce que ça, c'est un « même sophite » ? Non, c'est un « samer » qu'on n'a pas encore vu. Et le « même sophite » n'est que à la fin. Il ne sera jamais ici. Il ressemble. Vous avez vu, là, c'est arrondi, donc ce n'est pas ça. C'est un bon carré. Ici, « Israel Hayom », la marque du journal. « Israel Hayom », d'accord ? Le « même sophite » est là. Ici, « Gilyonot Akharonim », encore la marque du pluriel. « Yemeï », c'est le « même normal ». « Mishéhu », d'accord ? On a un « même ». Qu'est-ce qu'on a encore ? Un « même » ici. « Magven », « migvan », pardon. « Migvan », on a ici un « même ». Et là aussi. « Mimun », qui veut dire « financement ». Encore « Mushlamim », « Mushlamim », pardon. « Shnatiyim », « Tipoulim ». C'est la marque du pluriel, hein ? « Shnatiyim », voilà, ici, « Amoudim », les pages. « Amoudim », d'accord ? Donc, voilà, c'est pour ce « même », très, très fréquent. Vous allez très, très souvent le voir. Après, voilà, on peut reconnaître des lettres qu'on a déjà vues. « Kaha », regardez le mot « kaha » qu'on a vues dernièrement, comme ça, d'accord ? « Kaha », on a la lettre « He » ici. La lettre « Vav », la lettre « Youd », encore un « Youd », un « Khaf », un « Mem », un « He », un « Vav », deux « Youd » ici, un « Vav », un « Bet », avec un « Youd », un « Lamed », un « Zain », un « Aleph », « Az ». On peut lire ce mot « Az ». Voilà, donc on commence petit à petit. Voilà, un « He », un « Dalet », un « He », un « Chet ». Vous pouvez vous amuser à le faire, hein ? Ne le faites pas dans une Bible, hein, parce que ça serait dommage de griffonner. Faites-le dans un journal, etc. Voilà, un « Khaf », un « Bet », et un « Youd », et un « Mem », « Rechavim », encore un pluriel. Comment ça s'écrit concrètement en cursive ? Eh bien, le « Mem », eh bien, il a une forme de « N ». Voilà, une forme de « N », ça donne ça. Et en rouge, ça donne ça, ça. Attention, ce n'est pas ça, mais ça. Vous avez vu la différence ? Le point de départ, il est là. Il n'est pas là. L'hébreu s'écrit comme ça. Donc, pour écrire un « Mem », on va commencer de ce point-là, et on va finir là, pour entamer la suite. D'accord ? C'est une grosse erreur de faire un « N ». Ce n'est pas un « N », c'est un « M ». C'est un « Mem », pardon. « Mem ». Et puis, le « Mem » sophite, c'est une sorte de « A » à l'envers. « A », comme si vous retourniez au CP. Ok ? Le « A », le rond en rond avec une petite queue. Il y en a qui le font comme ça. Ce n'est pas bon, c'est horrible. C'est horrible, c'est très moche. Ne faites pas ça. Donc, vous avez vu, le même et le même sophite. En cursive, ils n'ont rien à voir. Strictement, rien à voir. Pourtant, c'est la même lettre, mais ils ont un peu à voir. En fait, c'est ça. Hop, on retrouve le même sophite qui est là. D'accord ? Vous avez compris ? Donc, en fait, c'est la même lettre qui s'est un petit peu déformée. Et concrètement, comment ça se lit tout ça ? Donc, les mêmes voyelles avec une autre consonne. On va faire consonne plus voyelle, consonne plus voyelle, consonne plus voyelle. Comme d'habitude. Ma, ma, ma. Mais, mais, mais. Mais, ça dépend. Dans la place du mot, tout ça. Soit c'est mou, soit c'est mais. Mou, mou. Mo, mo, mo. Mi. Et nous avons le mot maïm, qui veut dire l'eau. Toujours au pluriel. Vous avez vu le im ? Déjà au pluriel, là. On voit la marque du pluriel. C'est les eaux. En hébreu, ça se dit les eaux. Maïm. Cha, l'homme. Cha, l'homme. Un rêve. Mi. Qui ? C'est une question en hébreu. Mi. Qui ? Ma. Quoi ? Ma. Mi. Les yeux ne se prononcent pas. Mi-ze. Mi-ze. Qui c'est ? Mi-ze. Ma-ze. Ma-ze. Qu'est-ce que c'est ? Me-le-ch. J'en relis ? Me-le-ch. Me-le-ch, ça veut dire un roi. Me-le-ch. Et au féminin, ma-l-ca. On a rajouté un hé. Ici, ça a déformé un peu les voyelles. Ça a donné mal-ca. Vous avez vu que le chaf qui est là, le chaf qui est là, a donné le caf qui est là. C'est la même lettre. Sauf que la morphologie du mot a changé. Il a pris un point. Me-le-ch, c'est devenu mal-ca, pas mal-cha. Yam, la mer. Yam, c'est la mer, et maïm, c'est l'eau. Yom, un jour, yom. Comme dans le kidouche. Yom à chichi, le sixième jour. Hayom. Ha, yom, le jour. Ou alors aujourd'hui. Hayom, ça veut dire aussi aujourd'hui. Hayom. Me-zu-za. Me-zu-za. Là, je suis obligé de dire me. Parce que c'est... Mouzouza, c'est un peu compliqué. Me-zu-za. La me-zu-za. Le-ch. Le pain. Le-ch. Me-lach. Me-lach. Le sel. Yam, ha, me-lach. La mer de sel. La mer morte. C'est comme ça que ça se dit en hébreu. Yam, ha, me-lach. Mi-ta. Un lit. Mi-ta. Il y a la marque du féminin. Parce qu'un lit en hébreu, c'est féminin. Gam. Aussi. Gam. Ham. Chaud. Gant. Chaud. Ham. Ham-li. Pour rappeler de li, ça veut dire à moi. Li. Ham. Li. J'ai chaud. Chaud à moi. Chaud à moi. Ham. Li. J'ai chaud. Ham. Encore chaud. Me-od. Me-od, ça veut dire très. Ham. Me-od. Ham. Me-od. Très chaud. Modé. Le-cha. Modé. Modé. Le-cha. Modé, ça veut dire je remercie. D'accord ? Modé-ani. Modé. Le-cha. Je te remercie. Modé. Le-cha. Le-cha, c'est à toi. Et li, c'est à moi. Yé-led. Hamoud. Yé-led. Hamoud. Un enfant mignon. Yé-led. Hamoud. J'ai l'air d'un petit enfant mignon quand je vous dis ça, mais c'est comme ça. Yé-led. Hamoud. N'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo qui met plus l'accent sur l'écriture et la lecture pour faire vos révisions, parce que c'est important que vous soyez armés pour entamer la suite et, en l'occurrence, la lettre Noon. Yé-led. Yé-led.